Bien voilà, le tout premier temps, les temps les plus anciens de l'univers, on peut les comparer à une immense soupe dans laquelle il y a ces particules élémentaires qui s'agitent, qui se baladent à gauche et à droite. J'aime souvent faire la comparaison avec le langage écrit. Ces particules élémentaires sont un peu l'équivalent des lettres par rapport au langage écrit. Les lettres sont comme les particules élémentaires du langage. Vous prenez des lettres, vous en faites des mots, vous en faites des phrases, vous en faites des paragraphes, vous en faites des chapitres, des livres, des collections, des bibliothèques. Tout notre savoir humain, il y a différents alphabets, mais le truc est toujours le même. Vous prenez des lettres, vous en faites des mots, et les mots ont une propriété que n'ont pas les lettres, c'est le sens du mot. Vous avez ce qu'on appelle une propriété émergente. Le sens du mot est une propriété émergente de l'association de ces lettres. Dans cette façon précise, c'est conventionnel, c'est historique, mais n'importe. Et puis ensuite, je reprends ces mots et je rejoue le même jeu, je les associe et j'en fais une phrase. « Un nouveau propriété émergente ». J'en fais des paragraphes. Mais ce mode de construction de tous les langages humains, on s'aperçoit que la nature l'utilise, la nature, je ne sais pas qui c'est la nature, je dis la nature, on va dire, mais la nature l'utilise depuis le tout premier temps de l'univers. On peut dire, en paraphrasant Lacan, la nature est structurée comme un langage. Elle a exactement le même mode de formation des structures. Vous prenez des atomes, par exemple, que vous avez considéré comme des lettres, l'hydrogène et l'oxygène, vous mettez deux hydrogènes et un oxygène, vous faites de l'eau. L'eau est un mot par rapport aux atomes qui sont comme des lettres. L'eau a des propriétés que nous connaissons tous qui ne sont pas présentes dans les différents atomes, mais qui émergent, qui sont des propriétés émergentes de l'association des atomes dans un ordre principe. Sauf qu'on peut dire, encore une fois, la nature est structurée comme un langage. C'est ce que racontent les différentes sciences. La physique, si on peut dire, on peut dire que chaque chapitre de la science raconte un peu de cette histoire. Eh bien, on peut se représenter, l'univers des temps les plus anciens, comme une immense, torride et dense et lumineuse soupe aux lettres, c'est-à-dire purée. Purée, c'est mieux que soupe, parce que pour soupe, il y a déjà des grumeaux. Là, c'est une vraie purée bien homogène de particules élémentaires, électrons, photons, quoiques, neutrinos, tout ça. Et ces particules-là, les tout premiers temps de l'univers sont caractérisés par le fait que ces particules sont complètement dissociées. Exactement comme les lettres dans ma soupe aux lettres. Et la comparaison avec aujourd'hui, c'est que ces structures, ces lettres sont maintenant associées. Et pour prendre un exemple qui résume assez bien la situation, je vais considérer votre corps à vous. Et le corps de chacun d'entre nous et les tout premiers temps de l'univers. Notre corps est fait en dernière analyse de deux particules, deux variétés de particules, des électrons et des quarks. Une fois, les quarks sont les constituants des protons et des neutrons, donc les noyaux d'atel. Et pour faire un être humain, ça prend beaucoup de quarks et d'électrons. Pour vous donner une idée, c'est à peu près cent milliards, deux milliards, deux milliards. La différence, c'est qu'entre le moment, ce moment ancien et aujourd'hui, se sont passés une quantité d'événements dont nous avons parlé, par lesquels, par une structuration qui ressemble à l'alphabet, lettres, mots, phrases, c'est croire que ces électrons se sont associés d'abord en atomes, en molécules, ensuite en cellules vivantes et ensuite en organismes primitifs, les premiers vivants qui apparaissent sur la Terre, et puis toute l'évolution de la vie qui nous fait passer des mollusques jusqu'aux poissons, jusqu'aux amphibiens, aux reptiles, aux mammifères, aux singes, aux hominiens, toute cette structuration. Et finalement, à chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, constitué de toutes ces particules, on peut nous représenter, mais c'est une bien pauvre image, comme une gigantesque horloge dans laquelle chaque atome joue un rôle précis, comme les rouages d'une horloge. Et la différence, c'est qu'alors que ces particules étaient complètement dissociées, maintenant elles sont associées dans une structure absolument admirable qui est capable de faire les plus grandes prouesses qui ont été faites dans l'univers. La plus grande prouesse qui a jamais été faite dans l'univers, et c'est assez récent, ce n'est pas de gagner des médailles d'or aux Jeux olympiques, c'est simplement quand vous fermez les yeux et que vous dites, j'existe. Quand vous prenez conscience de votre existence, il faut que, pour que cela se passe, 100 milliards de milliards de milliards de quarks et d'électrons s'associent à une action globale, cette action globale étant simplement j'existe. Si vous regardez autour de vous, vous dites le monde existe autour de moi, si vous décidez de vous lever, vous donnez l'ordre à 100 milliards de milliards de milliards de quarks et d'électrons de se lever, aucun ne proteste, vous partez comme ça sans problème. C'est ça, l'histoire extraordinaire de l'univers. C'est comment on est passé de cet état complètement chaotique dans lequel toutes ces particules étaient dissociées jusqu'à l'état extrêmement intégré que l'on retrouve, pas seulement chez les êtres humains, il ne faut pas être chauvin, votre chat, s'il pouvait parler, pourrait dire la même chose. Moi aussi, je suis constitué de toutes ces particules et moi aussi, j'ai eu besoin de cette histoire qui s'est étendue pendant 15 milliards d'années pour en arriver jusqu'à moi. C'est ce qu'on appelle en résumé la croissance de la complexité. On peut dire que l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la croissance de la complexité, c'est-à-dire de l'histoire de comment ces innombrables particules ont pu, au cours des âges, en faisant intervenir des phénomènes, par exemple, les atomes, les atomes qui nous constituent, le carbone, l'azote, l'oxygène, qui sont les éléments fondamentaux du corps humain. Ces atomes n'existaient pas au tout premier temps de l'univers. Ils ont été formés à l'intérieur des étoiles, à l'intérieur en particulier des géantes rouges, des géantes rouges qu'on voit très bien dans le ciel, Aldébaran, Antares, Betelgeuse, ce sont des étoiles à la fin de leur vie, qui sont en train de fabriquer du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Grâce au fait qu'au centre des étoiles, il fait très chaud, dans ces étoiles-là, il fait 100 millions de degrés, plusieurs centaines de millions de degrés, et à ces températures, il y a des réactions nucléaires qui font ces atomes de carbone, d'azote et d'oxygène. Et ces étoiles, donc, pendant toute leur vie, font ces éléments. À la fin de leur vie, elles se dispersent, soit dans une gigantesque explosion, soit dans une dispersion plus lente. Ces atomes, ensuite, se diluent dans l'espace et sont repris en charge par d'autres étoiles qui se forment, et en particulier, quand le soleil s'est formé, il contenait déjà dans le nuage qui l'a formé, le nuage proto-solaire, il y avait déjà des atomes qui avaient été fabriqués par des étoiles plus anciennes. Et ces atomes ont été incorporés dans le soleil ou dans les planètes, en particulier sur la Terre, parce qu'ils nous intéressent particulièrement. Ça a formé ce qu'on appelle la biosphère, la vie s'est développée, ce qui a comme résultat total que, quand vous touchez vos doigts, vous touchez à des poussières d'étoiles.